Hello les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous la recette de fried rice aux crevettes. Regardons ensemble la vidéo pour voir comment faire. Dans une casserole bien chaude, je vais rajouter de l'huile et je vais rajouter aussi des crevettes. Environ 350 g de crevettes que j'ai au préalable assaisonnées juste avec l'assaisonnement pour crevettes. Il y avait déjà du sel à l'intérieur et bien d'autres épices. J'en ai mis une cuillère à café. Voilà, maintenant je vais griller 5 minutes de chaque côté. Et une fois que c'est prêt, je vais retirer et continuer avec la suite de la cuisson. Ensuite, je vais rajouter encore de l'huile dans ma casserole. Je vais laisser réchauffer juste quelques instants et rajouter 4 oeufs. Au même moment que je rajoute les oeufs, je mélange bien, je fais bien griller cela pour que ça puisse bien s'y metter. Et en fait, le but c'est que les oeufs puissent bien s'y metter. Voilà, je vais laisser cuire juste quelques instants, quelques secondes. Maintenant, je vais rajouter mon riz que j'ai cuit au préalable. Un verre de riz que j'ai cuit au préalable juste dans de l'huile et avec un peu d'oignon et du sel. Je remue bien et ensuite, maintenant, je rajoute un oignon découpé, deux carottes que j'ai découpées et un verre de maïs. Maintenant, je vais assaisonner avec l'assaisonnement pour fry rice. Je vais mettre juste une demi-cuillère à café. Et je vais rajouter aussi cet assaisonnement qui est composé d'ail, de lémon et de basil. C'est très bon. Je mélange le tout. Voilà, je vais bien remuer pour que ça puisse bien se mélanger le tout. Ensuite, je rectifie l'assaisonnement en ajoutant une demi-cuillère à café d'assaisonnement pour poulet. Vous pouvez rajouter du sel si besoin s'impose. Voilà, je remue bien. Maintenant, je vais rajouter mes crevettes. Je vais bien mélanger encore, bien retourner. Je vais laisser cuire pendant juste quelques instants, environ deux minutes. Ensuite, je rajoute de l'oignon verre que j'ai découpé. Voilà, et la recette, elle est terminée. Je vous souhaite un bon appétit chez vous et merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de partager la vidéo s'il vous plaît. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle idée de recette dans Alice Kitchen. Bye, bye!